On la surnomme l'île de beauté avec ses mille kilomètres de côte la Corse possède un littoral d'exception très préservé qui fait tous les ans le bonheur de trois millions de vacanciers mais ce joyau français est aussi le théâtre d'une guerre sans fin entre l'état et certains patrons de restaurants de plage qui exercent dans l'illégalité c'est le cas du mara beach près de qu'elle vit en haute corse cette paillotte est aujourd'hui dans le collimateur des autorités bonjour monsieur dame bienvenue il est presque midi le service commence ça vous va la table du patron mais ce matin franck le patron est amer car la justice vient d'ordonner la destruction de son établissement pour moi c'est une injustice je ne comprends pas je suis un homme de dialogue j'aurais bien aimé qu'ils viennent me rencontrer et qu'on discute autour d'une table non il n'y a jamais eu de discussion avec ces gens là il n'a jamais eu sa paillotte franck l'a construite sur son terrain il y a 15 ans mais il n'a jamais obtenu de permis de construire à la mairie il est donc dans l'illégalité depuis toutes ces années au départ j'ai commencé avec un snack franck on a la marre de manger des sandwichs jambon beurre fait nous des salades après on a la marre de manger du froid fait nous du chaud et t'inquiète on est arrivé une petite paillote qui fait 50 m² et j'ai j'ai beaucoup de monde et énormément d'habitués le patron est modeste car sa paillote est une véritable institution chaque année son chiffre d'affaires avoisine un million d'euros un joli pactole que la justice a décidé de lui enlever malgré le mécontentement de ses clients qu'est ce qu'on veut supprimer cet endroit et que les gens viennent ici pique niquer laisse des papiers gras et des papiers d'argent sur le ici on apporte un service j'ai de la peine à croire qu'on puisse supprimer un endroit comme ça nous sommes trois bretons là aujourd'hui et on est venu tout spécialement ici et vous n'allez pas y toucher à notre boutique je vous le dis moi que ça va pas se passer comme ça bien qu'il soit en tort franck ne veut pas s'avouer vaincu ce matin il a organisé une manifestation dans le centre de calvi avec un objectif rencontrer le sous préfet pour négocier des centaines d'habitants du coin ont répondu présent pour s'opposer à la décision de justice dans la foule il y a même des stars comme l'actrice véronique jeunesse qui habite calvi franck sait qu'il joue son va tout il espère que cette mobilisation sans précédent fera plier des autorités mais pour le moment les grilles de la sous-préfecture reste close on sonne on sonne la personne ils nous répondent pas mais prenez des photos par contre derrière la vitre il ya du monde ils sont derrière après plus d'une demi-heure d'attente le patron doit renoncer mais le message est passé merci à mes amis qui depuis toujours sont à mes côtés merci à vous habitant de calvi de balagne et de plus loin encore qui est devenu témoigner de votre soutien merci à tous merci franck va multiplier les roquettes en vain quelques semaines plus tard le verdict tombe comme un coup de massue devant sa paillote la pelleteuse à le feu vert accompagné de son avocate il vient assister effondré à sa cuisante défaite pour moi c'est très dur je n'ai pas parler d'avenir pour franck l'émotion est grande mais la justice ne fait pas de sentiments le patron le sait il paye aujourd'hui des années d'irrégularité c'est je parle là il faut que je fasse le vide autour de moi je me suis pris un gros coup de bâton donc voir ça c'est il ya des souvenirs il ya beaucoup de choses vous prenez donc là on n'a plus rien c'est fini déduire néon finalement franck va rebondir quelques mois plus tard il tient aujourd'hui un nouveau restaurant sur les hauteurs de calvi six mois plus tard à l'emplacement de la paillote il ne reste plus aucun gravat la nature a retrouvé ses droits et les premiers baigneurs profitent de ce décor de rêve c'est pour le préserver que les autorités ne font pas de quartier de la manche à la mer méditerranée en passant par l'océan atlantique le littoral français compte 3427 kilomètres de côtes c'est l'un des plus beaux et l'un des plus variés au monde chaque été il est pris d'assaut par des millions de touristes en quête de baignade et de farniettes mais ce décor de rêve n'est pas uniquement synonyme de vacances avec plus de 220 mille emplois et 20 milliards d'euros de chiffre d'affaires nos côtes représentent aussi une man considérable pour les propriétaires d'hôtels et de restaurants certains n'hésitent pas à jouer des coudes pour se les approprier quitte à tricher privatisation de l'espace public et occupations illégales sont aussi partie du paysage tout le long à aucun moment il ya 5 mètres vous avez entre 3 et 4 mètres et les professionnels ne sont pas les seuls fautifs les particuliers eux aussi se battent bec et ongles pour s'offrir une villa avec vue sur mer l'été quand la température monte une véritable guerre se livre sur les plages françaises on peut même pas traverser quelque part parce qu'on tout ce point là appartient à monsieur là vous m'insultez donc vous en prenez une c'est normal aux quatre coins du pays de la côte d'azur à la bretagne nous avons enquêté pour comprendre à qui appartient le littoral français et qui sont ceux qui se battent pour conserver leurs privilèges c'est n'importe quoi dans l'héros nous suivrons le travail des équipes de la ddtm c'est la police du littoral vous allez voir que sur les plages ils ont bien du mal à faire respecter la loi la manne que vous allez impliquer ces deux mois de retraite de moi de ma retraite à moi je comprends pas pourquoi direct une amende alors que là on a très bien compris et aussi il faudrait qu'ils comprennent aussi en bretagne vous allez découvrir comment certains propriétaires tentent de contourner la loi pour empêcher la construction du sentier du littoral un chemin qui longe le domaine maritime voilà le sentier il est là à l'origine il aurait dû être là dans le nord des villageois sont en guerre contre une entreprise qui exploite l'autre trésor du littoral le sable il la soupçonne d'être responsable de l'effondrement progressif de leurs habitations à l'image de leur maison c'est aujourd'hui toute leur vie qui s'écroule j'ai immaginable petite combine fraude et bataille judiciaire enquête sur le littoral français au sud de montpellier sur la côte longue d'ossienne les vacances commencent et plusieurs millions de touristes profitent déjà du soleil et de la mer pour les patrons des paillotes c'est une extraordinaire manne financière mais pour gagner encore plus d'argent certains ne respectent pas les règles du jeu au quartier général de la ddtm la direction départementale des territoires et de la mer filion rétif et son équipe les connaissent bien ces policiers du littoral font régulièrement des descentes sur les plages pour les sanctionner ce matin ils ont décidé de cibler la grande motte allez on est parti c'est une station balnéaire très populaire l'été sa population passe de 9000 à plus de 100 mille habitants pendant cette période les patrons des paillotes doivent réaliser leur chiffre d'affaires de l'année plus d'un million d'euros pour les plus grosses alors filion et ses collègues constatent souvent des abus la tentation elle est oui elle est toujours là quand on est sur des week-ends de grosses affluences et week-ends du 15 août 14 juillet on a des clients qui veulent voilà s'installer avec un matelas donc du coup il ya une tendance voilà essayer de gagner sur un peu plus d'espace pour offrir un peu plus de matelas à la clientèle ça c'est par exemple un type d'abus qui peut être constaté pour éviter de perturber les touristes les trois agents de l'état effectuent généralement leurs inspections tôt le matin quand les plages sont encore désertes on va commencer directement par le devant cette paillote attire l'attention de filian car même de loin il y a une infraction qui saute aux yeux et avec leur décamètre à roulettes plus aucun doute on va prendre des photos sur les plages les professionnels doivent laisser un passage entre leur matelas et la ligne de marée haute pour que les piétons puissent circuler librement ici ils devraient être de cinq mètres avec seulement deux mètres la plagiste peut être verbalisée bonjour filian rétif chef d'unité littoral à la ddtm clara responsable de la plage on fait un contrôle sur le lot et ce qu'on disait là le problème en fait c'est qu'on n'a pas la bande de libre passage des cinq mètres qui est laissé libre il n'y a pas de souci alors là on l'avait fait la mer est montée dans du coup dans la journée mais sinon on avait assez d'espace ici non mais alors ce que je disais c'est la mer c'est en tout temps en fait en toutes circonstances donc s'il ya un peu de coup de mer la mer monte un petit peu c'est à vous de vous redéployer pour toujours conserver ses cinq mètres bien sûr en tout cas bon on va relever l'infraction là on est en train de noter ça et ça c'est constitutif d'un pv de grande voirie pour occupation sentie du domaine public maritime d'accord là je peux pas faire bouger les clientes en leur disant excusez moi vous perdez votre première ligne car on doit les enlever la mer elle est montée vous avez bien vu que le temps il fait pas beau demain donc la mer elle monte pour la gérante c'est un coup dur elle risque jusqu'à 1500 euros d'amende ce sera au tribunal d'en décider pourquoi direct une amende alors que là on a très bien compris je vais expliquer du pourquoi du comment parce que la mer est montée et aussi faudrait qu'ils comprennent aussi les clientes du premier rang vont tout de même pouvoir garder leur transat mais tous les autres doivent être enlevés sur le champ une quinzaine au total pour la gérante c'est une perte sèche au minimum 800 euros de moins aujourd'hui les transats c'est 17 euros la première ligne 2 euros de plus vous avez la salade sans ça environne les 20 euros plus les boissons donc ça dépend de comment ça consomme mais vous faites vite le calcul cette règle peut paraître très stricte mais c'est la loi dite littoral depuis plus de 30 ans elle encadre l'aménagement des côtes françaises pour que le public y est librement axé et pour les protéger de l'urbanisation filian et ses équipes sont là pour la faire respecter et ils ont l'oeil bonjour dans cette paillotte ils ont repéré un autre problème la collègue de filian mesure la surface de l'établissement car les plages privées doivent respecter une autre règle très contraignante la plupart sont composés d'un espace réservé aux matelas et d'un restaurant mais celui ci ne doit pas dépasser 40% de la surface totale de l'établissement c'est la loi il faut bien avoir à l'esprit qu'en fait c'est les établissements sont là parce qu'ils répondent à un service public balnéaire donc public balnéaire ça veut dire des activités en lien avec la proximité de l'eau après quelques savants calcul le verdict tombe 56 pour les bains de mer donc qui dépasse de 44 mètres carrés c'est donc bien une infraction le restaurant est trop grand par rapport à l'espace réservé aux matelas prévenu par son responsable la propriétaire arrive en urgence elle va devoir se justifier on a des tables et des chaises des gens peuvent s'installer manger une salade donc on considère ça comme de l'activité pourquoi on l'a fait il y a quand même une raison c'est que on galère quand même quand on annonce un week-end de vent et de pluie comme le week-end dernier ça freine les gens à venir depuis quelques jours les températures sont plutôt fraîches du coup les clients sont moins nombreux sur les matelas la patronne a fait rajouter des tables pour faire plus de chiffres d'affaires au restaurant ce n'est pas légal mais c'est compréhensible alors cette fois filiant est indulgent la patronne s'en tire avec un simple avertissement pour les équipes de la ddtm la journée est loin d'être terminée et vous allez voir qu'ils ne sont pas au bout de leur surprise en france il n'y a pas que les patrons de paillotes qui veulent s'accaparer le littoral certains particuliers tentent eux aussi de résister à l'application de la loi depuis 30 ans un chemin fait d'ailleurs beaucoup parler de lui le sentier du littoral il était autrefois utilisé par les douaniers pour surveiller les côtes l'état s'est lancé dans un vaste chantier pour établir un passage d'un bout à l'autre du pays quitte à traverser des terrains privés mais dans certains endroits des propriétaires s'y opposent et les promeneurs se retrouvent face à un cul de sac c'est le cas ici en bretagne à saint-briac du coup les villageois créent au scandale c'est pas parce que on a certaines propriétés avec des grosses maisons et puis qu'on doit tout se permettre quoi ce sont des privilégiés qui ont certainement beaucoup d'argent et ils jouent de cet argent pour pouvoir se garder ce chemin quand un propriétaire fait de la résistance l'état doit passer en force généralement ça se termine au tribunal et les procédures sont longues à saint-briac deux retraités très remontée tente de faire accélérer les choses patrice boucher et patrice petitjean parcourt régulièrement la côte pour trouver les propriétaires récalcitrants donc là on voit bien on voit bien ils ont quand même mis le plan avec le pointillé comme quoi on passe pas ouais en fait c'est ici c'est cette petite maison là parce que le sentier passerait juste en dessous ce matin les deux amis ont été alertés par des habitants du coin car ici un propriétaire occuperait une partie de ce fameux sentier et voilà le sentier il est là à l'origine il aurait dû être là à la place aujourd'hui la clôture de cette belle propriété il ya deux mètres même pas un mètre cinquante donc il ya une possibilité physique de passer là mais effectivement là c'est chez lui donc il faut un nouvel arrêté sauf que le propriétaire de la bâtisse n'a pas l'intention de se laisser faire ce matin philippe profite de son jardin avec sa petite fille cette incroyable vue sur l'océan il y tient comme à la prunelle de ses yeux et il n'a pas vraiment envie de voir des inconnus se balader chez lui ça va être un passage je parle pas des promeneurs je parle des je parle des joggers du matin quand on vient souffler et faire des pose ici à 6 heures du matin c'est pas terrible c'est quand même pas terrible faut dire qu'ici c'est le paradis vous pouvez le voir le matin on a des renards des ronds on a même une biche qui se balade dans le jardin c'est magnifique pour sa défense philippe a un argument de poids il a fait faire des études et affirme que son terrain est friable alors à moins de se lancer dans des travaux titanesques il est sûr qu'ici un sentier ne tiendrait pas une seconde je ne veux même pas parce que je sais que c'est pas possible je sais que c'est pas possible et puis s'ils essayent de passer là le premier coup de pelle ou tout va foutre le camp philippe a proposé aux autorités une alternative faire construire une passerelle en contrebas de son terrain pour le moment rien n'a été décidé la situation est totalement bloquée quelques dizaines de mètres mais c'est sans compter sur la ténacité de patrice bochet et patrice petitjean qui veulent le faire plier il faudra bien qu'avant ma mort peut-être je puisse passer ici et il y a fort à parier que les deux amis parviennent à leur fin car dans la région ils ont fait bouger pas mal de choses d'autres propriétaires s'en mordent encore les doigts comme cet habitant qui ne peut plus profiter de sa piscine tranquillement le sentier passe presque dessus ici c'est devenu une curiosité tous les promeneurs y vont de leurs petites remarques c'est drôle c'est la partie comique de la balade c'est un peu compoureux quoi le propriétaire de cette piscine n'a pas souhaité s'exprimer ici il y en a un que ça ne fait pas rire du tout oui c'est bien on a une jolie vue mais regardez où vous passez mettez vous à la place des gens quand cette maison vous ne trouvez pas que c'est une incursion dans la vie privée c'est plus les gens aussi qui vont être gênés je sais que j'aimerais pas qu'on me regarde dans ma piscine oui philippe est un voisin ancien entrepreneur en travaux publics il a travaillé toute sa vie pour s'offrir cette sublime maison bretonne qui borde l'océan mais tu viens c'est l'est on va regarder la vue alors il est lui aussi très inquiet il est beau ce spectacle philippe ne s'en lasse pas mais depuis quelques mois des ouvriers travaillent d'arrache pied au bout de son jardin pour construire le sentier les travaux ne sont pas terminés et c'est déjà le défilé sur son terrain voilà ça passe voilà ils vont arriver là bas mais là bas c'est fermé on faire demi-tour vous inaugurez avant l'heure c'est pas encore sécurisé vous risquez de tomber ce qui dérange philippe ce n'est pas tellement la présence de ses promeneurs mais c'est plutôt sa propre sécurité et la leur car il a listé tout un tas de détails qui lui paraissent dangereux dans la construction du sentier actuel ce qui nous gêne un petit peu c'est plutôt le grillage qui n'est pas costaud et lorsqu'on s'était mis d'accord j'avais proposé moi un grillage qui était beaucoup beaucoup plus solide et celui là c'est pas de bonne nature et on a des enfants qui viennent ici sur les marches tous les soirs et qui prennent un peu d'alcool qui sont un peu éburifés et après on ne voit pas pourquoi il passerait pas facilement venir chez nous et chaparder d'autres petits trucs et ce n'est pas tout d'autres défauts à ses yeux mettent carrément en danger la vie des promeneurs comme cette crevasse dans la roche sous le sentier la falaise finalement est creusée sous l'arbre là vous voyez la faille de droite qui n'existait pas il ya trois quatre ans qui s'est creusé et à mon avis il doit avoir de l'eau et ça doit russe les et c'est la raison pour laquelle si vous voulez ça se creuse de plus en plus et donc si on fait passer des gens là haut le sable va se déliter la végétation va tomber donc si jamais un jour ça craque c'est quand même très 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 dangereux philippe a porté l'affaire en justice en attendant le verdict du tribunal il a décidé de profiter de l'inauguration du sentier pour interpeller les autorités quelques semaines plus tard c'est l'effervescence à seulement quelques mètres de son jardin tous les notables de la région se sont donnés rendez vous le maire et la préfète se sont déplacés en personne pour célébrer la fin des travaux philippe veut absolument les alerter sur la sécurité mais il a un problème les gendarmes ont peur du scandale et ils ne veulent pas le laisser passer vous appelez qui vous avez fait que j'étais là j'ai pas de compte avant je comprenais mais je sais bien mais c'est moins 30 secondes notre genre de composition on discute je vais d'accord mais vous pouvez pas m'empêcher d'aller là les propriétaires sont invités et peuvent être ici par contre ne sont pas officiellement dans l'immigration gentil les garçons c'est chez nous c'est pas le sujet après finalement après un quart d'heure de négociation les portes s'ouvrent philippe peut assister à et le retraité va profiter des premiers pas de la préfète sur le sentier pour l'alerter sur cette fameuse crevasse madame le préfet vous êtes vous êtes à l'endroit qui est le plus dangereux parce que ici vous avez le poids propre de ce de ce pain que le qui a été solidifié toujours chez moi à tout le long on a fait des études techniques et géologiques et on nous a dit faites attention tant que ce chemin n'était pas public et qu'il était finalement un usage uniquement privé rien n'a été fait non plus à nous on n'y allait pas on interdit aux enfants d'y aller la sécurité relève de la police du maire absolument et pour le moment le maire ne constate pas qu'il y ait de danger pour le passage sinon on n'a pas ouvert ce chemin c'est une fin de non recevoir pourtant n'en déplaisent au maire et à la préfète quelques semaines plus tard la justice va donner raison à philippe le chemin est aujourd'hui à nouveau fermé et il devrait le rester jusqu'à ce que les autorités fassent effectuer les travaux qui garantissent la sécurité des promeneurs sur le territoire français il est normalement interdit de privatiser totalement le domaine public maritime et d'en bloquer l'accès mais il existe de très rares exceptions à 300 km de la bretagne face à la dune du pilat un homme a réussi un coup de maître il est aujourd'hui propriétaire de cinq hectares de littoral dans l'un des plus beaux et des plus sélectes endroits de france le cap ferré entre le bassin d'arcachon et l'océan atlantique ici les plus petites villas se vendent un million d'euros et il faut être millionnaire comme benoît barterot pour se permettre ce luxe cet ancien homme d'affaires a fait fortune dans la haute couture il s'est offert ce petit coin de paradis avec sa plage privée ça a l'air d'un champ de bataille un peu ma plage privée c'est plutôt un champ de bataille depuis des années benoît construit une ligue pour lutter contre l'érosion marine sans elle une bonne partie du cap ferré serait aujourd'hui sous les autres c'est justement ce chantier qui lui a permis d'être propriétaire de ce terrain d'exception situé à la pointe du cap je suis trop creux ici tu vois là où tu as ce cylindre je suis trop creux là ça serait bien si tu arrivais à m'en mettre là tout commence au début du 20e siècle conscient que le cap est en train de disparaître l'état décide d'en aliéner une partie c'est à dire la cédé à des particuliers ils deviennent alors propriétaires du terrain mais doivent en échange lutter contre l'érosion des années plus tard benoît qui a grandi ici rachète le terrain pour construire cette vigue de 100 mètres de long il investit toute sa fortune mais ils sont là les géomètres contre toute attente avec l'aide de scientifiques l'enfant du pays parvient à stopper en partie l'érosion nous on est là le bout de la digue est là la côte elle est toujours là aujourd'hui rien n'a bougé puisque j'ai fixé la pointe l'état ne pensait pas que j'allais réussir à fixer donc il avait prévu que le trait de côte serait là en 2014 tous les terrains qui sont ici tout ça toutes les villes là qui sont ici hortense tout ça aurait disparu le robinson du cap comme on l'appelle ici construit alors cette cabane de luxe qui loue l'été à prix d'or pour payer ses travaux pour des raisons de sécurité en accord avec l'état il interdit le passage le long du littoral une décision qui fait régulièrement polémique bien qu'il soit dans son bon droit ici ce n'est pas un chemin littoral c'est une digue vous êtes sur un ouvrage vous n'êtes pas sur une côte naturelle dont quelqu'un se serait approprié vous voyez vous êtes sur un ouvrage privé il y avait l'eau ici ce n'est pas comme en bretagne s'il y en a un cas d'accident mais c'est pour mes pieds tandis que si vous avez quelqu'un qui a un accident sur le sentier littoral évidemment c'est un autre problème mais là c'est ma responsabilité voilà c'est ça le problème et le risque est bien réel comme en témoigne ce banc de sable qui s'est écroulé en 2010 cette situation hors normes pose de sérieux problèmes à benoît tous les jours il retrouve sur son terrain des vacanciers pas vraiment conscient du danger bonjour vous êtes français vous avez passé beaucoup de pancartes d'interdits oui non c'est sûr cette famille arrive de bretagne ils sont là pour les vacances et veulent voir la pointe du câble mais la préfecture a elle-même bloqué l'accès avec ses barrières du coup ils sont entrés sur la propriété de benoît vous êtes passé par là vous êtes passé par là oui et puis par là haut par là haut et vous aviez un chemin propriété privée vous violez quand même la propriété privée ça vous aime pas trop non si ça me gêne mais ça aurait été mis plus explicitement on n'y serait pas donc c'est la faute des gens de pas mettre des clôtures à vache non pas mettre des clôtures non non juste propriété privée avec un portail ouvert non avec une explication à l'entrée de la propriété les panneaux sont pourtant clairs regardez les deux côtés propriété privée défense d'entrée ça vous a pas gêné en fait comme beaucoup de promeneurs adeline et jérémy ont du mal à comprendre que cette partie du littoral soit privative et interdite au public très vite entre eux et le propriétaire des lieux le ton monde d'un cran le cap ferré il ya une pointe qui sépare la mer et le bassin c'est chez vous on n'a pas droit d'y aller la pointe elle est là je ne la vois pas je ne la vois pas elle est chez vous vous avez raison la pointe et chez moi puisque c'est moi qui ai fait la pointe ça c'est vrai c'est vous qui a fait la pointe d'accord donc vous êtes approprié cette chose là je me suis approprié vous entendez bien mais si vous me dites ça par contre vous en prenez une si vous le répétez que je me le suis approprié là vous m'insultez donc vous en prenez une c'est normal j'avais de la chance d'avoir un bébé qui est là à qui s'appartenait à qui s'appartenait s'appartenait au domaine public et de l'état a décidé de l'aliéner a fait voter les français à propos de l'élégation régulière je l'expliquais trois fois donc ce n'est pas une appropriation parce que l'état abandonné la défense à des privés l'état abandonne beaucoup de choses elle abandonne même les français et la preuve maintenant on se bat pour des âneries pareilles non on peut même pas traverser quelque part parce qu'on met tous ce coin là appartient à monsieur non 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 c'est pas vrai c'est complètement public là vous êtes rassurez-vous entre l'homme d'affaires et les deux touristes c'est un dialogue de sourds et ce n'est pas la première fois que benoît se retrouve dans cette situation il est aujourd'hui en procès contre des pêcheurs qui se sont introduits sur son terrain en pleine nuit cette fois là il tire en l'air avec un fusil pour les faire fuir d'abord ils n'ont pas droit de rentrer sur une propriété privée et moi je suis arrivé ici et j'ai tiré deux coups de feu en l'air avec une carabine d'enfants avec une carabine d'enfants en hurlant leur hurlant de partir mais ils étaient à 200 mètres voyez ils le savent très bien ils savent parfaitement ça dans cette affaire la justice devrait rendre son verdict dans quelques mois quoi qu'il advienne benoît barterotte compte bien continuer à défendre sa propriété contre d'éventuels intrus mais surtout contre les éléments qui la grignotent petit à petit l'enfant du pays peut aujourd'hui se targuer d'une belle prouesse grâce à sa digue il a pour un temps sauvé le cap ferré d'une érosion inéluctable sur le littoral il n'y a pas que l'accès aux plages qui pose problème l'été la côte est envahie de plaisanciers en tout genre 13 millions de passionnés qui profitent de ce loisir nautique en plein bruit mais pour les autorités c'est un vrai casse-tête car ces bateaux sont aussi source de pollution bonjour ce matin dans l'hérault finie en rétif le policier du littoral se prépare pour une grosse opération avec une dizaine d'hommes le but remettre de l'ordre sur l'étang de taux un bassin d'eau salée très convoité des plaisanciers qui longe la mer près de la ville de sept ça c'est des navires qu'on avait déjà repéré la dernière fois je sais pas si on les a déjà identifié les navires de pêche oui sa bête noire ce sont ses bateaux à marrer n'importe où sur l'étang il y a pourtant des ports où les plaisanciers ont le droit de stationner leur embarcation légalement mais certains s'en moquent alors filian doit sévir est ce que vous voulez exactement est ce qu'on relève tous les points qu'on avait relevé la dernière fois voilà je pense qu'on avait déjà fait les mises en demeure donc là on leur a laissé un peu plus d'un mois même un mois passé donc là maintenant on relève et puis là on s'y sont exactement aux mêmes positions on va dresser des procès verbaux de grande voirie le problème de ces embarcations sauvages c'est qu'elles polluent et détruisent la faune et la flore du lac filian a fait appel à cyril un plongeur spécialisé pour le nettoyer alors est ce que la pêche est bonne oui à tous les coups et on voit qu'il y en a un gros pneu de tracteurs ont coulé dans le béton des rochers qu'est ce qu'on a d'autre on a des dalles de béton on appelle ces déchets des corps morts les plaisanciers et les pêcheurs les utilisent comme une encre pour sa marée généralement en une matinée cyril en enlève plus de 50 un travail sans fin quand les abus sont nombreux c'est comme on qui doit faire entre 70 et 90 kilos voilà à peu près donc ça reste à l'abandon après puisque l'année d'après d'en remettre un autre puis un autre ça s'arrête jamais quoi tout ça ça constitue une destruction des fonds marins c'est des systèmes très agressifs pour le milieu et la lagune de taux qui est un écosystème très sensible avec ses hommes et l'aide de ce drone filian repère les embarcations en infraction il y en a une petite dizaine aujourd'hui comme ce voilier qui est là depuis un mois son propriétaire risque gros c'est 1 500 euros d'amende et ce qu'on demande aussi c'est une astreinte journalière donc tant qu'il a pas enlevé le bateau du domaine public maritime il peut être astreint à une astreinte par exemple de 50 euros par jour jusqu'à temps qu'il libère le domaine public maritime à l'arrivée ça peut coûter très cher le propriétaire du voilier en est bien conscient bonjour il a repéré les policiers et s'est jeté à l'eau tout habillé pour tenter d'éviter l'amende vous allez bien oui le voilier qui est là c'est mon bateau on est en règle faudrait que je l'enlève ne prenez pas s'il vous plaît ah non mais on va pas le prendre mais par contre là vous êtes verbalisable parce que vous avez reçu déjà une mise en demeure s'il est évacué d'ici la fin de journée voilà il s'il vous plaît si vous pouvez le réserver que je puisse l'enlever mais c'est aujourd'hui oui je vais l'enlever aujourd'hui parce que j'ai trouvé une place dont je vais j'ai fait nécessaire pour trouver une place d'accord et puis bon ben donc je vais pouvoir le placer je souhaite faire une croisière à ibiza cet été donc s'il vous plaît on vous fait confiance au revoir le plaisancier fait preuve de bonne volonté il devrait s'en tirer à bon compte mais tous les contrôles ne sont pas aussi cordiaux philippe et son équipe ont repéré un autre bateau en infraction et cette fois le propriétaire semble très énervé est ce que c'est votre bateau on peut pas s'approcher monsieur pas plus c'est votre bateau d'accord nous viendrons vous voir par la suite le plaisancier habite au bord de l'étang avant de le verbaliser filion et les policiers veulent lui laisser une chance de régler le problème on vous demande de régulariser la situation c'est à vous de réguler donnez-moi une solution ce n'est pas à moi voilà voilà c'est là qu'on rencontre mieux non parce que la majorité des gens ont trouvé une solution c'est pas vrai est ce qu'ils ont fait déjà ils ont banné leur bateau ça peut être une solution mais dites donc en fait dans les ports les emplacements autorisés sont chers plus de 1000 euros par an alors beaucoup de plaisanciers n'ont pas les moyens de s'en payer filion décide finalement d'accorder au propriétaire du bateau deux semaines de délai il retient tirera son embarcation quelques jours plus tard grâce au travail des agents de la ddtm le littoral français est aujourd'hui en grande partie préservé il fait chaque été le bonheur de millions de vacanciers et tous ces touristes sont loin d'imaginer qu'ils ont sous leurs pieds l'objet d'un autre conflit le sable de nos plages il est lui aussi très convoité par les entreprises car il est indispensable à la plupart des constructions problème son commerce est aujourd'hui accusé d'être à l'origine de drame ici près de calais dans le nord de la france les ouvriers l'utilisent pour combler des tranchées ou faire du béton ce sable vaut environ 7 euros la tonne l'entrepreneur en travaux publics l'a acheté à une carrière située à quelques kilomètres de là dans une commune dénommée ou à plages ici on en extrait des tonnes tous les jours pour le patron de la carrière c'est une mine d'or mais cette exploitation est au coeur d'une grave polémique les habitants du village pensent qu'elle serait à l'origine de la destruction de leurs habitations et pour une là celle là est pas mal guy et ronet n'en dorment plus la nuit ils vivent un vrai cauchemar au quotidien leur maison est truffe et de fissures ça si elles sont apparues depuis deux trois mois ça ne meure pas et ça monte on en a aussi une qui monte jusqu'à la petite fenêtre il y en a sur toutes les façades des dizaines de toutes les tailles et tous les jours en se levant le couple de retraités en découvre de nouvelles plan on en a qui sont apparus là et puis ici aussi ça c'est très important aussi ça continue à bouger tous les jours et le pire est à l'intérieur dans toute la maison c'est comme si un tremblement de terre était passé par là en fait le carrelage s'est affaissé donc là ici c'est catastrophique dans le sens où tous les carrelages se sont écartés tout s'est cassé vous voyez le sous-sol de la maison de gui et rené effet de sable et il se dérobe sous leurs pieds du coup la dalle de béton sur laquelle repose leur maison se fissure et s'affaisse par endroits et les murs bougent petit à petit cette porte-fenêtre là est condamnée de plus l'ouvrir ici je peux mettre les doigts sinon le bas je peux pratiquement mettre la moitié de la main d'ailleurs je sens les briques cette maison gui a passé toute son enfance il l'a hérité de ses parents le couple a travaillé toute sa vie pour la rénover plus de 200 mille euros d'investissement aujourd'hui les risques de s'effondrer tous leurs efforts sont réduits à néant on est dans l'angoisse quand il pleut on a une inondation dans la cuisine n'ose pas bouger on n'ose pas partir c'est pas ce qui va arriver j'ai conseillé à mes enfants de ne plus venir avec mes petits enfants parce que la maison est trop dangereuse pour mes petits enfants gui et rené ont bien essayé de porter plainte contre la carrière persuadés que c'était la cause de leur malheur mais ils n'ont qu'une petite retraite 2000 euros par mois à deux alors impossible de commander une étude scientifique de grande ampleur sur toute la zone concernée elle coûterait plus de 100 mille euros faute de preuve ils ont perdu leur procès et ont jeté l'éponge vous êtes déçu vous avez envie de pleurer vous dites c'est pas possible et puis voilà et puis c'est le silence complet et puis on est arrivé à 14 ans aujourd'hui il se contente de colmater les brèches jour après jour bon alors pour remettre un peu dans le trou un petit peu plus haut un peu plus haut à oua plage gui et rené ne sont pas les seuls dans cette situation autour de la sablière à trois kilomètres à la ronde plus de 130 propriétaires seraient concernés pour le moment la relation de cause à effet entre la carrière et l'apparition de fissures n'est pas prouvé mais beaucoup d'habitants pensent que le problème vient de là ils ont alerté des autorités et une nouvelle étude cette fois financée par l'état et la municipalité est en cours ce matin deux policiers municipaux viennent d'ailleurs constater les dégâts chez l'un d'entre eux non faire le relevé jacques est un ancien ouvrier il habite dans cette maison depuis plus de 30 ans il l'a payé 140 mille euros et malheureusement aujourd'hui il vit le même calvaire que gui et rené voici les fissures qui à l'intérieur de la salle à manger on les voit ici tout le long et qui traversent toute la maison de part au père jusqu'au bout ça fait pas le coeur on a travaillé toute une vie pourquoi pour rien du tout quoi on a tout perdu à l'heure actuelle je me retrouve sans rien une maison qu'elle vaut plus un centime c'est vraiment désolé c'est imaginable depuis deux ans les policiers municipaux relève la taille des fissures à intervalles réguliers ces données permettent d'alimenter la nouvelle étude en cours on a 16 17 à chaque fois qu'ils viennent jacques croise les doigts car il a rarement de bonnes surprises jacques espère que ces mesures permettront de lever le voile sur toute cette affaire mais il a déjà sa propre idée sur la question si ça s'est fond c'est qu'il y a du sable qui perd et ce sable où va-t-il et qui le prend si c'est pas la carrière ou voit le sable qu'on nous qu'on nous le dise la carrière est elle responsable du malheur des habitants dans le village tout le monde se pose la question nous avons tenté de contacter le patron de l'entreprise pour avoir son point de vue mais il n'a pas souhaité nous parler et ici les ouvriers ne sont pas très bavard en attendant que les scientifiques finissent leurs études et rendent leurs conclusions jacques et d'autres villageois ont décidé d'organiser la riposte cet après midi dans ce champ situé à 400 mètres de la mer ils sont venus avec une pelleteuse pour se livrer à une petite expérience les sous-sols de ce terrain sont faits de sable pissard c'est le même que celui qui se trouve sous leur maison et que l'entreprise exploite là c'est bon jacques première étape de l'expérience creuser un trou d'environ deux mètres de profondeur on a enlevé la terre végétale maintenant on va arriver dans une première partie sableuse deuxième étape observer la réaction du sable à peine cinq minutes plus tard de l'eau apparaît dans le fond du trou et les parois s'effondrent pour venir le combler jacques et ses amis en sont persuadés c'est ce phénomène qui serait responsable de l'effondrement de leur maison ils pensent que du sable se dérobe sous leur plancher pour combler les trous faits par la carrière si vous voulez une maison qu'elle serait bâtie à côté du trou et va sa mine des fondations en dessous ça serait du vide et la maison descendrait est ce que c'est la sablière qui provoque ça nous moi personnellement j'en suis convaincu étant donné que je suis du coin et puis on connaît le terrain et d'ailleurs nos anciens les maçons vous dit dans le temps quand on construit une maison surtout pas de trou surtout pas de trou parce que on se retrouve sur du sable pissard c'est quelque chose d'incontrôlable face au désespoir de ses habitants le maire du village a réagi vous avez eu les informations nécessaires pour le pour le petit discours olivier meyevitch a préféré jouer la prudence bien qu'il n'y ait pour le moment aucune preuve formelle il a décidé de ne pas renouveler le permis d'exploitation au patron de la carrière dans un an elle arrêtera son activité le citoyen meyevitch que je suis se dit c'est quand même assez troublant cette gravière existe depuis maintenant une trentaine d'années jusqu'alors il n'y avait aucune fissuration sur des habitations qui sont parfois plus que centenaires depuis qu'il y a l'exploitation de la gravière on note ici et là répartis sur la commune d'ailleurs des troubles je me dis qu'il doit y avoir forcément quelque part un lien de cause à effet pour guy et rené c'est une première victoire mais le couple espère que les autorités les aideront à obtenir réparation pour nous de toute façon il est trop tard puisque le mal est fait le mal est fait depuis longtemps et ça ne va plus s'arrêter de toute façon pour nous toujours aujourd'hui ils attendent de pied ferme les conclusions de l'étude lancée par le maire et l'état ils espèrent être indemnisés un jour sur le littoral toutes les histoires ne sont heureusement pas aussi dramatique dans la baie de saint malo après 20 ans d'attente un homme et lui sur le point de réaliser le rêve de sa vie pour la première fois alain etienne marcel va dormir dans le fort du petit baie une forteresse construite au 17e siècle par vauban l'architecte de louis 14 plus j'approche ce fort et plus je le vis et plus j'ai de plaisir en fait oui aussi incroyable que cela puisse paraître ce joyau du littoral lui appartient en fait alain a passé un accord avec la mairie de saint malo il y a une vingtaine d'années elle lui a cédé ce fort pour 70 ans en échange de travaux de restauration c'est une pratique peu connue elle permet aux autorités d'entretenir le patrimoine français sans dépenser le moindre centime allez tu viens elle vient grâce à cet échange de bons procédés n'importe quel particulier peut devenir propriétaire d'un bout de littoral ce fort alain ses enfants et petits enfants pourront en profiter pendant encore 50 ans ils le rendront ensuite à la municipalité une opportunité inespérée pour cet amoureux de vieille pierre j'ai proposé un bail amphithéotique c'est une propriété privée mais en échange je remets le fort dans l'état oui donc tout le monde y gagne et en plus je cherche à le faire connaître à l'ouvrir au public vous voyez je lui donne une vie d'un monument historique digne de ce nom si alain avait dû acheter ce monument historique il aurait déboursé au minimum 5 millions d'euros impossible même pour cet ancien cadre de l'industrie pharmaceutique qui a bien gagné sa vie avec cet échange il a tout de même englouti aux alentours d'un million d'euros dans les travaux les pièces à vivre la toiture les murs extérieurs alain a tout refait à l'identique dans les règles de l'art pour se passionner c'est un sacrifice qui vaut le coup tout va bien sympa de venir fred tiens à prendre ton bout ça c'est le bout que tu vas avoir pour la sécurité là haut cet après midi avec un ami il a prévu d'enlever les mauvaises herbes qui abîment la muraille alain travaille à la restauration du fort huit heures par jour depuis des années il embauche parfois des ouvriers mais fait la plus grande partie des travaux lui même c'est devenu l'obsession de sa vie si c'est une partie de plaisir une réelle partie de plaisir je vais aller jusqu'au bout et je sais qu'au delà de 80 ans 85 je ferai plus ce que je fais aujourd'hui donc je suis pressé de le terminer pendant plus d'un siècle ce fort a protégé saint malo des anglais qui voulaient s'emparer de la ville la plus riche de france alain espère à terme lui redonner sa splendeur d'antan mais ce soir un petit plaisir égoïste après 20 ans d'efforts il va enfin profiter de son monument est passé sa toute première nuit ici oui on fait aller se coucher là merveilleux j'en suis convaincu mais c'est une première quand même donc à chaque première une émotion c'est l'ancien lit du commandant du fort face à alain cette meurtrière permettait de guetter les bateaux ennemis le retraité a l'impression de remonter le temps je pourrais être l'officier de garde dans ce fort et profiter de la vue tout en surveillant bonne nuit cet instant alain en rêve depuis qu'il est enfant passé la nuit dans son fort comme au 17e siècle sans électricité ni aux courantes le lendemain matin aux aurores c'est un homme heureux qui contemple le littoral me sens privilégié aujourd'hui oui très privilégié prendre son petit déjeuner ici le plus bel endroit de la terre alain n'a peut-être pas tort car comme lui chaque année des dizaines de français se battent pour protéger les trésors du littoral pour que nos côtes restent à jamais parmi les plus belles et les plus prestigieuses au monde